Je suis dans une grande ville de l'Est de la République du Congo, appelée Goma. À cette époque, la vie était vraiment normale, jusqu'à 94, tout a basculé. À cette époque, on l'appelait ville touristique. J'imaginais que c'était un peu comme, je peux dire, le Bahamas, avec un climat de montagne, où il fait quelquefois froid, ce n'est pas très chaud. C'était une ville vraiment touristique, les gens appréciaient ça. Je peux dire aussi qu'il y avait une cohabitation entre le Rwanda et le Congo. À l'école primaire, j'étudiais toujours avec les Rwandais. On ne savait pas les appeler les Rwandais, parce que cette idée n'était pas là. C'était difficile de croire qu'il y avait des pays, des peuples comme ça. Parce qu'on vivait ensemble, on étudiait ensemble. Les Rwandais venaient étudier à l'école. Il y a des maisons qui sont, une partie qui est au Rwanda, une partie qui est au Congo. Les gens construisent comme ça. Mais c'était une belle vie, jusqu'à ce que les politiciens sont devenus fous. Je me rappelle, on accueillait les réfugiés chez nous. Parce qu'on avait une grande place, on les laissait dormir partout, faire la tente pour dormir. Et on lui donnait des travails à faire pour qu'ils bénéficient à manger, des choses comme ça. Et une place pour dormir. Là, il sert à quelque chose. Et on s'est réveillés le matin, les femmes et les enfants sont morts partout. Et puis, on ne savait pas quoi faire. J'ai commencé à voir le monde dans l'autre sens. Bon, je commençais à sentir que ce n'était pas comme avant. Malheureusement, c'est ça la réalité du Congo. Il y a deux morts partout, tout le temps. Et les enfants grandissent avec ce traumatisme. Et c'est trop dur. À 96, il y a un groupe armé qui a commencé à s'ébattre, à combattre à l'est. C'était vers mai 96, qu'ils ont débarqué dans notre ville. Il y avait des coups de balle partout, de bombes partout. Les gens, il y a eu des bandades. Il y a les gens qui commençaient à se déplacer, ils ne savent pas où aller. Donc, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. La seule direction, c'était aller dans des forêts, plus, plus, plus loin. Nous, on savait, on avait confiance à notre armée. On avait confiance à notre président, malgré que cette époque, il était tellement malade. Et on savait qu'il va faire quelque chose, ça ne va pas continuer. Ben, c'était le contraire. Les militaires ont fui. Et nous, on est restés comme ça. Les rebelles sont rentrés. Et on ne savait pas s'ils vont nous tuer ou quoi. On ne va pas croiser les bras, quand même. Il faudra chercher le moins. Soit s'enfuir, soit se défendre. Donc, se défendre, c'est impossible, parce qu'on n'a pas des armes. La seule chose à faire, c'est fuir. On s'est déplacés. À ce moment-là, dans un village où on s'est réfugiés, on a été capturés. J'ai été sollicité de faire partir de l'armée. Et j'ai été forcé, j'ai été forcé parce que je n'avais pas cette idée, je n'avais pas ce cœur-là. Alors, tu vois, on nous a amenés quelque part dans un enclos, dans la ville, parce qu'on est retournés chez nous. On est retournés dans notre ville. Et du coup, ils amenaient des jeunes gens, des adultes comme des minaires. Donc, ils ne choisissaient pas. Je ne sais pas si je peux dire que c'était une formation militaire où c'était la tortille. On mangeait difficilement. On dormait presque pas. On s'habillait presque pas. Et ceux qui essayaient de s'échapper, on les tués. Il fallait aller à Kisangani. Il y avait une grande ville qu'il fallait aller récupérer, les choses comme ça. Et moi, je me suis dit, bon, c'est le moment où jamais je dois retrouver ma famille. Et je suis rentré chez moi. Grisement, bon, c'était pas visible. Personne m'a cherché. Et je suis rentré chez moi. J'ai subi des menaces plusieurs fois. Parfois, des appels, parfois, des messages, des choses comme ça. Et je faisais des rapports à la police. Vous pouvez essayer de savoir d'où vient cet appel, des choses comme ça. Et en fait, ils déterminaient que ça venait du Rwanda. Tu vois? Et puis, bon, moi, je me suis dit... Les autres me disaient, tu peux t'en foutre maintenant là, mais si ta vie est en danger, personne ne va te protéger. Je ne sais pas par quelle magie ils ont demandé au gouvernement canadien de me donner asile. Ça n'a pas à stopper. Ils sont revenus encore. Le M23 est revenu au pays faire la guerre encore une fois. Et puis, voilà, on ne peut pas croiser les bras. C'est là qu'on avait vu faire des marches pour dénoncer. Bien sûr qu'on fait profil bas, mais quand même, on ne doit pas croiser les bras. Juste comme ça, on va dénoncer tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît par rapport à cette situation. on le garde pour ne pas veiller des soupçons, des choses comme ça. Depuis que je suis ici, je pense que ma tête est calme. J'ai la conviction que je suis né dans un nouveau monde où tout est passé derrière, les choses qui peuvent choquer le cœur, qui peuvent traumatiser l'esprit. Et les gens qui sourirent à tout moment, ça, c'est le remède. J'essaie de garder un grand cœur. Ce que j'ai fait, je suis devenu Canadien. Je ne peux pas dire que les choses là-bas ne m'intéressent pas, ce sont mes origines. J'ai encore des familles là-bas qui sont en danger. Je dois aussi m'impliquer peut-être avoir des informations. Je travaille, je travaille saisonnier. Je travaille dans une compagnie qui est sous-traitant d'Hydro-Québec où je fais les inspections de poteaux et les poteaux des lignes électriques. Je travaille juste pendant l'été, pendant l'hiver, ce n'est pas ce critère. Voilà, c'est ça. Peut-être si je fais semblant d'oublier le passé, de commencer cette vie-là. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Par rapport à cette époque et maintenant, les gens courent un grand danger. C'est plus pire qu'avant. C'est plus pire qu'avant parce que la vie est devenue très difficile. D'abord, il n'y a pas de travail. À part le travail, il n'y a pas... L'économie est effondrée. Et puis, il y a la guerre qui est imposée. Il y a la guerre qui est imposée. Donc, les gens vivent dans l'extrême misère. Il n'y a même pas la force de se défendre. Donc, la seule chose qu'il faut accepter soit de vivre ces atrocités ou de mourir. c'est le moyen que les gens espèrent là-bas. Il faut vraiment avoir un grand cœur pour supporter tout ça. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais je pense que je vais y revenir. C'est ça.